J'avais envie de ces sensations, je pense, dans l'exposition, nous étions mises sur la table. Cet état, ce moment où on a l'impression de pénétrer un lieu qui restait fermé depuis extrêmement longtemps, un lieu engloutier, en imaginant que ce billard qui était là depuis des siècles aurait un peu pris vie de manière organique, en étant animé par la techno, par les boules de billard elles-mêmes, pour finalement se transformer en une sorte de corps cyborg végétal et animal qui habite l'espace. J'ai une pratique du dessin qui représente beaucoup de formes. J'ai beaucoup dessiné des formes à la fois protubérantes, mécaniques, végétales, organiques en tout cas, qui se mélangent. Et là, c'est un petit peu la première fois où je passe du format du dessin, ces formes-là en dessin, à les imaginer en trois dimensions, en sculpture, jusqu'à me rendre compte que ce que je dessinais, c'était juste devant moi, dans la nature. C'était ces branches-là qui, manipulées et torduées un peu dans un sens ou dans l'autre, imbriquées les unes dans les autres, pouvaient créer justement ce billard tentaculaire. J'ai travaillé avec Hélia Bliqui, qui est une artiste sculpturiste. À un moment donné, on se balade au bois de Vincennes, on voit qu'il y a eu une tempête à Paris et il y avait énormément de branches au sol, ce qui fait qu'on a eu vraiment plusieurs jours intenses où on allait soit au bois de Vincennes, soit plus tard, moi, au bois de Boulogne, pour aller chercher les branches. Et il fallait choisir plus ou moins les branches qui ressemblaient un peu plus dans les tentacules de poulpe, d'autres qui étaient juste magnifiques. On est restés parfois jusqu'à tard la nuit là-bas. Au palais de Tokyo, il y a eu tout un travail avec les menteurs, en particulier Charles et Rudolphe, et c'était un travail incroyable parce qu'on était du matin au soir à vraiment réfléchir avec ces branches-là. Pas dans le sens où on essaye de tordre les branches comme des matériaux, c'était en fait comment aller avec ces branches-là. Si la branche va se poser à un moment donné naturellement comme ça, si elle tient, alors on peut la fixer. Et petit à petit, en fait, les choses se sont un peu imbriquées comme ça. Bien sûr, c'est passé par des choses qui ne marchaient pas, etc. Mais je trouvais qu'il y avait une très belle énergie avec Charles et Rudolphe et que ça a vraiment glissé dans l'espace. Ça a rendu vraiment l'espace, comme je l'imaginais, poreux et fluide. Et pour le son, j'avais déjà depuis quelques temps envie de travailler avec Haida Salano, qui est DJ. J'avais donné carte blanche à Haida en lui disant, en fait, je pense que j'imagine justement une sorte de techno ancestrale qui serait comme si on l'écoutait d'un puits, comme s'il y avait un son très très ancien et dont les vibrations arriveraient jusqu'à nous depuis 3000 ans. Et à partir de là, il y avait des sons que je voulais aussi, des sons de la culture arabe, de la paparabe, comme Haïfa Wahbi, ou d'icônes comme Abdelhalim Hafez, qui est dans les affiches, ou Julia Botelos, par exemple, ou Adia Asafi. Et en même temps, des voix de la voix de ma grand-mère, par exemple, que j'avais enregistrée, la voix de Fatma qui chante pour elle, donc la voix des morts et des vivants. Le bleu vert est principalement dans le côté un peu invisible, c'est-à-dire l'intérieur du bière, les grilles de ventilation, le sas, dès qu'on entre à l'intérieur. Donc c'est vraiment comme une sorte de pulsation. Le bleu vert, déjà, c'est la couleur de la civilisation des tchèches, qui traverse un peu mon travail depuis quelques années. Cette couleur, cette substance, quand on la regarde, il y a des personnes qui vont dire qu'elle est verte, d'autres personnes qui vont dire qu'elle est bleue. Je la trouve en fait assez insaisissable. Je la trouve aussi assez majestueuse, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui portent cette couleur, de scarabée, la libellule, le pan, ma grand-mère aussi. C'est la couleur de la Méditerranée aussi. Elle représente aussi l'exil, la migration, mais aussi tout ce qu'il y a sous l'eau, tous les trésors cachés, engjoutés sous l'eau, toutes les histoires qui ont été oubliées, noyées sous l'eau. C'est aussi la couleur du cuivre qui est oxydée par la mer, et donc le temps qui passe. Je trouve qu'elle est porteuse de beaucoup de choses. C'est pour ça que j'en ai fait un petit peu, pour moi, la substance de cette civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021